Bonjour Hassan Sambou, vous êtes le directeur de publication du quotidien Réoumi, analyse politique également. Parlons d'abord de la campagne anticipée pour l'élection présidentielle par les politiques qui sont en train de sillonner les différentes régions du Sénégal. Votre analyse par rapport à ça ? Je pense que c'est de bonne guerre. On est juste à quelques mois de la présidentielle. Tout le monde sait que ça va vite. La période électorale, la période de campagne électorale ne va pas suffire. Il faudra se préparer davantage bien avant. Et d'ailleurs, beaucoup de leaders sont en train de le faire depuis longtemps. Il y a le Némé Couture, comme vous vous en rappelez, mais aussi il y a les tournées économiques du président Macky Salle. Donc en réalité, les gens sont depuis longtemps sur le terrain. Certains le faisaient pour le week-end, mais d'autres ont choisi carrément d'investir le terrain. Parce que si on veut être élu, il faut bien aller à la rencontre des Sénégalais. Tout le monde l'a compris depuis que le gouvernement Macky Salle avait été élu en 2012, alors qu'il avait signé le pays. Et donc, je pense que tout le monde fait la même chose, notamment les khalifats Salle et autres. Ils savent qu'il ne faut pas rester seulement à Dakar ou faire de l'opposition de salon, ou faire en tout cas de la politique de communiquer. Mais il faut descendre sur le terrain, aller à la rencontre des Sénégalais, parler de se faire correcte davantage. Et durant la campagne éditoriale, il s'agit simplement de donner des messages, de compléter ce travail-là. Mais si on attend la campagne pour se lancer, c'est toujours un très mauvais signe. Donc c'est tout à fait normal, selon vous, à ce moment-là ? Ah oui, oui, aucun autre politique ne reste les bras croisés en attendant une période de campagne, ou de pré-campagne même officielle. On se lance d'orgi déjà, et bien entendu, on se prépare davantage. C'est la meilleure stratégie. Et comment voyez-vous actuellement la tension politique entre les politiques, la tension sociale surtout ? Écoutez, et si vous vous rappelez, dans l'histoire du Sénégal, à chaque veille d'élection, la tension monte d'un cran. Oui. Parfois, même, on a le sentiment que le pays va brûler. À chaque fois, on a une peur bleue. Parce que les politiques ont souvent, si vous voulez, l'habitude de jouer à se faire peur, je pense. Et chacun pousse le bouchon très haut, dans le but d'abord de se faire remarquer. Il s'agit d'une situation de stratégie de communication politique. Il s'agit davantage de se faire connaître, attirer l'attention sur soi, montrer qu'on est préoccupé par l'intérêt supérieur des Sénégalais. Mais je pense que souvent, on finit par s'en sortir. Sauf que cette fois-ci, quand même, le discours me semble un peu trop radical. Oui. On parle trop de mort, de testaments, de tuer, ou de se faire tuer. Et ça me semble tout à fait nouveau. Oui. Ce type de discours qu'on entend des chaisons-là, qu'on met même dans une certaine mesure, c'est M. N. Tauré, pose problème, dans une certaine mesure, parce que je pense que le discours n'allait pas jusque-là. Ah oui. On est en train de franchir des rubicons. Oui. Et on joue avec le feu, et l'instabilité du pays doit être pour nous tous. Quelque chose de sacré, qu'on doit travailler à préserver. Donc vous n'appréciez pas la sortie de ce discours ? Ah non. Non, c'est maladroit. Tout ça, c'est très maladroit. Testaments, tués, morts. Je pense que ça, quand même, accéder au palais, si on est accès dans ces conditions-là, même, ce ne sera pas du tout agréable. L'essentiel, c'est qu'on sache que les batailles politiques se mènent sur le terrain politique des idées, des confrontations d'idées, et non pas sur le terrain de la violence, même fut-elles verbales. Même si, du côté du camp d'en passe, on a des choses à se reprocher, du point de vue de la neutralisation des adversaires politiques, Il va de soi que les politiques qui aspirent à vivre sur ce pays doivent rester dans une certaine ligne médiane, de nature à tranquilliser, ne serait-ce que par l'esprit, la majorité des Sénégalais sur ses intentions, ses ambitions, mais surtout sur sa manière de faire de la politique. Et la sortie de Mola Morgan, contre Sonko, il est militant de PASSEF, le taxe de corrompu. Comment avez-vous analysé cette sortie de Mola Morgan, une sortie surprise en tout cas, contre le leader de PASSEF ? Je ne connais pas beaucoup ces activistes. Oui. On ne peut pas les occulter. Oui. Mais ils sont forts dans l'excès. Voilà, l'excès à tous les niveaux. Parfois, ils sont carrément extrémistes à gauche. Après, ils se réveillent un jour, ils deviennent extrémistes à droite. Oui. Ça ne me sépare pas parce que ce n'est pas des professionnels de la communication et de l'information. Ce sont des activistes qui ont investi le terrain de la communication ou de l'information et versé dans des excès de tout genre. Et rien ne me sépare chez eux. Je prends les informations toujours avec beaucoup de principes. Je n'explique pas que c'est des sources fiables. Et du coup, qui puisse changer ne me sépare guère. D'accord. Donc, vous voulez dire que MOLA n'est pas crédible à vous-y en fait ? Non, pas du tout. MOLA, mon autre, ces gens, ces gens d'information qu'ils donnent, je ne connais pas leurs sources. Je ne les connais pas eux-mêmes. Ils ne sont pas formés à cela. Ce n'est pas leur métier. Et ils sont plutôt dans la délation. Or, la délation, c'est-à-dire BOLA, CAC, ce n'est pas un métier. Et moi, en tant que professionnel de l'information et de la communication, je ne peux pas prendre le MOLA comme une source d'information. Peut-être une source de dévertissement. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, Hassan Sam, la floraison des influenceurs, je ne sais pas, entre guillemets, au niveau des réseaux sociaux ? Qu'est-ce que vous pensez de ça, très suivi, alors qu'il ne donne pas vraiment des informations fiables ? Qu'est-ce qui explique ça, ce phénomène ? C'est le type de citoyen que nous avons. C'est les jeunes, ce sont les réseaux sociaux. C'est la nouvelle pandémie. Peut-être pas seulement à Sénégal. On peut pas tout dans le monde, hein. Les gens, c'est comme ça. Ils n'aiment pas les lectures, les lectures classiques. Allez, on fait des vidéos. Tout ce qui les intéresse, c'est vraiment funer dans les poubelles. Prouver des choses. Allez, voilà. Tout ce qui est sexe sans, révélations, scandales, voilà. Catastrophes, voilà. C'est un peu ça. Et donc, comme ces jeunes puissent répondre, ou des frillassés répondent à ces préoccupations, ils sont très populaires, parce qu'ils répondent à une certaine demande. La jeunesse, c'est pas les lectures sérieuses, c'est pas la réflexion sérieuse, c'est pas l'écologie, et tout ça, c'est presque fini. Même la religion, on est en train de se commenter tout ça. Ce qui intéresse, c'est les révélations fracassantes, entre dans la vie privée des gens, il y a des déclarations injunies, désacralisées, manque de respect à l'autorité, ça, ça prête. Ça inspire. Quand on est sur tout le même, on est très peu clair. Le cas à cette news. Vous comprenez ? Ça, c'est un certain nombre social, excusez-moi de le dire comme ça, et ceux qui s'y l'en savent, qui répondent à une certaine demande, et ils se sont très, très, très suivis. Voilà. Et la candidature de Khalifa Ababa Kersal, est-ce que vous pensez que Khalifa pèse toujours, surtout politiquement, je veux dire ? Je pense qu'à Khalifa, il y a un vrai profil en Sénégal. Maintenant, est-ce qu'il est assez suffisamment populaire ? C'est à lui de le démontrer, on ne sait pas. Oui. Mais il était plus le leader de Dakar qu'autre chose. Il a tout intérêt à gagner en investissant les autres régions, l'intérieur du pays. Je pense que ce qu'il est en train de rectifier, il a compris. Il y a deux leaders qui se sont presque divisés le terrain. C'est entre les gens de Beno et les gens de Belf. Il ne faut pas que les autres laissent faire. Tant qu'ils croiseront les bras, ces deux pouls-là, ils sont en temps d'augmenter, de s'amplifier et de se massifier. Donc, ce qu'il fait que Khalifa est en train de faire, je pense qu'il fallait le commencer depuis longtemps. Même pour lui, il y a un problème sérieux. C'est l'époque de la démocratie qui pèse sur la tête. Je ne sais pas si ce sera Kanda réellement ou pas. Oui. C'est une grosse préoccupation pour lui. Ça neutralise ou ça, en tout cas, diminue ses ardeurs. Voilà. Je pense qu'il gagnerait. S'il avait pu savoir de quoi s'en tenir, ce serait encore mieux pour lui. Je suis pour ça d'être en train de taper sur la table. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être populaire. En cela, c'est quelqu'un de très républicain, très mesuré et très intellectuel, évidemment. Même s'il a des défauts. Voilà. Je pense que c'est un des mieux présidentiables du moment. Voilà. Hassan, une dernière question. C'est par rapport à la stabilité du pays. Quel doit être le rôle des journalistes, le rôle des médias pour que le pays ne brûle pas, ne sombre pas? Ah oui. Mais les journalistes doivent faire preuve d'un grand sens de la responsabilité. Et je le dis avec beaucoup, beaucoup de solennité. Parce que ce que j'ai vu m'inquiète. En cela, j'ai vu des journalistes parmi les plus sérieux qui se lancent dans, si vous voulez, l'appartenance à des camps. Soit on est avec Macky Sall ou on est avec Sonko. Tout ça, c'est particulièrement dangereux et grave pour notre profession. Ils ne se limitent pas adhérer à ça. Ils jouent également un rôle d'influenceur, un rôle de sensibilisation des confrères pour les pousser ou les intimider même pour ne pas critiquer leur leader. J'ai eu des appels, des SMS, des gens qui pensaient que je ne devais pas critiquer Sonko ou des choses comme ça. Je pense que si on verse dans l'appartenance à JETPAN, on ne peut plus être crédible en tant que journaliste. Ce métier, c'est la crédibilité, c'est l'équilibre, c'est le fait d'être à équidistance des chapettes politiques, c'est le fait de pouvoir dire la vérité à tout temps, de chercher les faits, l'information, la vérité et de ne pas chercher à plaire ou à déplaire. Mais le sentiment qui se dégage, c'est que de plus en plus, les gens sont dans d'autres paramètres de préoccupation et s'inscrivent carrément soit dans l'opposition contre le régime ou dans, si vous voulez, le soutien à celui-ci. Et je pense que là, ce n'est pas notre mission fondamentalement. Merci beaucoup, Hassan Sambou. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le directeur de publication du Quotidien Réoumi. Merci. Quotidien Réoumi. Merci.